Il y a des soucis de soucis, autant qu'au combattre l'insécurité alimentaire. Maman Marlène, ça va faire 64 ans qu'on nous dit que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables en RBC. Ça fait 64 ans qu'on nous dit que nous avons 4 millions de terres irritables autour de l'Avalos. Dans la cité halieutique et à Congo, 700 000 tonnes et à poissons chaque année. Ça ne change pas. La RBC m'a appelé la mot et j'allais qu'à parler, il y a plus de 40 millions de bovins. Le Congo a la possibilité de nourrir 2 milliards de personnes, le quart de la planète. Mais maman, nous-mêmes nous mourons de faim. Dans ce pays, il y a 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Personne n'a le monopole de dire qu'il y a un bonheur à Congo. Non, il y a une participation à Maman Marlène, il y a une participation à Maman Marlène, personne n'est surhumain. Je me disais, avec tout ce qui s'est passé, le coup l'a saigné à la crise des jeunes à Moukili, qui a eu 81 candidats qui ont fraudé et qui a encore 151 candidats qui vont arriver, moi je me suis dit que la cour constitutionnelle, qui est impartiale, qui est l'organe de sagesse, je n'ai pas de salaire fort, je n'ai pas d'annuler ma élection, je n'ai pas d'annuler l'élection, je n'ai pas d'annuler l'amour. Je n'ai pas d'annuler à tel niveau législatif. Je n'ai pas d'annuler, je n'ai pas d'annuler avec ça. Madame, vous êtes fière de ce qui s'est passé ? Vous êtes Congolaise ? Est-ce que les hommes sont des gens qui ont été ? J'aurais appris qu'ils disent que les hommes sont des gens qui ont été ? Est-ce qu'ils ont une intelligence artificielle ? Je n'ai pas d'annuler, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je reçois vous, parce qu'on va parler des actualités sur la République démocratique du Congo. J'aime bien le dire toujours, la RDC, nous parlons de la RDC, nous parlons de l'AXIMAN, j'aime toujours le dire comme ça. Alors, je reçois vous aujourd'hui, M. Ados Nombasi, président de l'Alternative 2022. Nous allons vous en parler. C'est quoi Alternative 2022 ? Bienvenue à vous, M. Ados. Bienvenue. Merci beaucoup, ma soeur Marlène. Alors, Alternative 2022, on est en train de se dire, vous préparez déjà votre campagne, en quelque sorte, pour 2020. Oui, il faut dire clairement que l'Alternative 2022 est un regroupement de l'opposition congolaise qui regroupe en son sein des partis politiques, des mouvements citoyens, des associations, mais aussi des personnalités politiques indépendantes. Donc, je l'ai dit, nous sommes dans l'opposition comme on l'aise. Nous nous préparons pour 2028. Vu aujourd'hui le trou béant qui s'est installé du côté de l'opposition, nous disons que ce vide doit être comblé le plus rapidement possible. C'est pour ça que nous avons créé l'Alternative 2028, qui est une opposition qui se veut réfléchie, constructive, différente, et qui travaillera bien sûr pour l'intérêt du peuple congolaise. J'ai bien aimé une chose. Vraiment, je l'ai bien aimée. Mais l'émission va se passer en Indeala. Il n'y a pas de souci. Il y a des coups béants qu'il y a dans l'opposition. Donc, vous remarquez vraiment qu'il y a un coup béant dans l'opposition. Il n'y a plus d'opposants. Mais c'est une réalité, c'est une réalité, Maman Arna Marlène, après élection Issalamina 2023, l'opposition congolaise à Zala qui a organisé T. Souvenez-vous que deux mois avant l'élection, il y a une opposition. Il y a des gens qui sont à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui sont à Koutana. C'est-à-dire, les représentants de la Sessang, qui sont à Bazaraki, qui sont à Matata Poudou, qui sont à Bazaraki, qui sont à Moukoué, qui sont à Faye, qui sont à Katoun, qui sont à Bazarikouna. Mais malheureusement, l'écouteur est égoué. Il y a un égoué. Bazaraki est incapable, comme il y a un égoué, à représenter l'opposition, Moukoué Nuba. Quand il y a un égoué, quand il y a un égoué, quand il y a un égoué, pour Martin Fayoulou, il paraîtrait la finnaki, quand il y a un égoué, qui est à Moussousou, qui est à l'opposant. Il paraîtrait la finnaki ? Non, non, non. Je parle de dévost. Dévost Kittoko. Dévost Kittoko, qui devait représenter Martin Fayoulou, quand il y a un égoué, dans la Sessang, dans l'Afrique du Sud. Parce que Martin Fayoulou, il paraîtrait la finnaki, représentant l'opposition à Moussousou. Présentant l'opposition à Moussous qui est à l'égoué, avant de Moussoukou. A Koutanassal, Martin Fayoulou, à Sessang, pardon. Est-ce que vous comprenez ? Je vous ai dit, mais vous comprenez un peu, Maman. C'est-à-dire, il y a un égoué, qui est à l'égoué, 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 il y a un sacré paysanne, qui est à l'é Gundamé, qui est à l'é hisoué, qui est un peu partout. Et ce n'est pas un ipadès, dans l'opposition. C'est une opposition. On n'en a pas s'organiser. Il y a un candidat commun. Il y a un candidat commun. Vous voyez ? Il y a un éle festivals. Il y a une single-d��. Il y a une passive. En dessous, L. Félix, Chiseké, a batté avec moi, a ridiculisé avec moi. Mais le courage-là, c'est un plan. En janvier, c'est le peuple qui a dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Ça n'a pas de sens. Donc l'opposition, comme on l'a dit, c'est l'erreur. Il y a presque plus d'opposition, comme on l'a dit. Mais il n'y a pas d'opposition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il faut que l'on soit en train de se faire. Il faut que l'on soit décédé. Depuis que l'on soit décédé, il y a eu un parti politique. Mais il y a eu une élection avec un regroupement politique qui soutenait la candidature et qui m'a dit qu'il n'y a pas d'opposition. Pourquoi tu n'y a pas d'opposition ? C'est comme si on a besoin de la ville, la gare centrale, on a besoin de tout ça. Nous avons besoin d'aller dans l'élection, on a besoin de tout ça. Donc, on a besoin d'aller dans l'élection, comme on a dit qu'il n'y a pas d'opposition. Il va nous soutenir la candidature et qui m'a dit qu'il n'y a pas d'opposition. Mais il y a eu un parti politique. C'est juste un regroupement qui a été conçu pour des raisons électorales. C'est tout. Un peu comme la Mouka. Voilà, tout à fait. Électorale. Mais la Mouka, après, il y avait une suite aussi. La Mouka, un regroupement politique. Mais on a une suite de la réalité. Il n'y a pas de suite parce que le Dr Mouka a décidé de se retirer du monde politique, a décidé de se retirer du monde politique, a préféré le prix Nobel de la paix. Donc, nous nous sommes dit qu'avec les amis, au besoin de la partie politique, nous avons créé le regroupement politique alternative de 2018. Mais à opposition, ils aiv healthy, ils sont vraiment tés. Mais est-ce que yann nourrit notre comment ? N'hallusement qu'il n'y a pas de VII, il y a pas de III. Il n'y a pas de III. Nos Alli en regroupement. Les quels sont les priels. Chaque vous n'y a pas de이�. Pourquoi pas le... Comment on appelle? La lance de fer, bien sûr. Il y a opposition. Nous sommes prêts à assumer cette responsabilité, avec toute humilité, mais en demandant aussi, pourquoi pas, tu as organisé l'état généraux de l'opposition, et surtout en faisant une proposition. Au lieu de la 2028, et comme Alessou se dit solo, tu as dit l'Afrique du Sud, tu as dit la Tripoli, tu as dit la Djamena, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser les primaires de l'opposition ? C'est-à-dire, les millions de Congolais qui se trouvent dans l'opposition, ils votent la personne qui va les représenter aux élections présidentielles. Au lieu de la 2028, il y a un égoïsme, il y a une saleté, il y a un égoïsme. Voilà un tout petit peu la proposition aussi, qu'alternative 2028, à ce moment-là, il y a beaucoup de politique au monde. Mais est-ce que je dis que le problème n'est pas mon souci, où j'ai un égoïsme de l'Asie ? C'est pour cela, maman. Nous devons continuer à penser, à réfléchir. Pourquoi les loyaux sont républicains aux Etats-Unis, qui sont en primaire, qui sont en l'écoute de Donald Trump, qui sont en face à face à Biden ? Pourquoi nous ne sommes pas en France ? Le côté socialiste, il y a tout le monde qui est là. Le côté républicain, il y a tout le monde qui est là. Pourquoi pas bisoper dans la République démocratique du Congo ? Il y a des opposants, des opposants représentants du peuple congolais dans l'élection présidentielle. C'est possible. Mais il y a des opposants qui sont les 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 opposants. C'est comme si les Français ce sont les opposants qui sont les opposants et qui sont les opposants qui sont les opposants qui sont les opposants. C'est ça qui nous tue. Nous manquons d'humilité dans ce pays. Ce qui est un peu de la жизнь, c'est une humilité. Qui a des opposants, même si nous avons une majorité. En fait, la majorité ce n'est pas quand même que nous sommes les opposants qui sont les opposants. Il y a des opposants qui sont les opposants. Ils ont toujours les opposants. Tout il y a des opposants. Si nous continuons à aller dans ce genre de pensée, le pays ne va pas avancer. Maman, moi je suis aussi choqué quand j'apprends aujourd'hui qu'on nous dit qu'il y a certains leaders de l'opposition qui paraîtraient sont entretenus par l'état congolais. Donc, oui, et ça, ça fait mal au cœur. Ah mais voilà, c'est pour cela que je te dis, Maman, aujourd'hui, nous voulons être différents. On ne peut pas continuer. L'opposition, l'objet qui est majorité, l'objet qui est opposition, ça n'a pas de sens. Je suis fier de dire aux gens, au peuple congolais, qu'à ce jour, je suis plus constant que certains leaders de l'opposition. Il y a un côté politique, il y a un opposant, avant il y a un SID, il y a un côté dynamique de l'opposition et puis SID comme opposant. Je quitte l'SID, je suis encore dans l'opposition. C'est ça ma constance. L'objet qui est un des numériens qui est un des deux vont être représentés. Il y a un autre, c'est ça ma main, il y a un autre, c'est ça ma majorité, il y a une opposition, il y a un autre, c'est ça ma majorité, il y a un autre, c'est ça ma majorité, c'est ça ma majorité, nous nous sommes battus pour ce pays. Il y a l'Assemblée nationale, le lieu de corruption, un lieu de corruption à outrance. nous avons combattu la corruption nous avons dit non à une jipalissade maman mais quand tu as le courage de dire non à une jipalissade quand tu as le courage de refuser tout acte de corruption pendant tout un mandat je suis à féliciter quand tu as le courage nous sommes à féliciter c'est pour vous dire que notre combat à nous c'est un grand Congo comme il est écrit dans notre hymne national nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur nous avons peuplé le Congo mais il est temps d'assurer la grandeur de la république démocratique du Congo êtes-vous content ? 64 ans après notre indépendance rien ne va, rien ne marche nous nous disons que nous sommes un pays riche mais nous sommes incapables de quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi en voiture incapable de 2300 km incapable de quitter Lubumbashi pour aller à Goma 1530 km incapable de quitter Goma aller à Kisangani 678 km incapable d'aller Kisangani son un des noms j'ai pas la bonne L'honneur il m'a dit que nous avons l'AMP plus de 10 propositions de loi sont lesquelles mais tu sais pourquoi ces lois sont les traités ? ils sont les traités parce que j'étais de l'opposition vous voyez un peu ? tous les politiques sont lesquelles c'est-à-dire quand tu es de l'opposition ma loi n'a eu et qu'on l'écate ma loi sur les sapeurs-pompiers ma loi imaginez la loi sur les sapeurs-pompiers il y a un peu à la mise au Congo tous les corps des villes démocratiques du Congo il y a une loi il y a une loi sur la République mais qu'est-ce que j'ai fait après j'ai appelé le vice-premier ministre et intérieur Peter Kazadi il y a un niveau ambassade belgique il y a fait des belges il y a une loi sur les sapeurs-pompiers maman, la loi sur les sapeurs-pompiers il y a trois ans je suis allé en France je suis allé aux Etats-Unis je suis allé aux Pays-Bas, à Genève, en Afrique du Sud pour voir comment ce sale corps des sapeurs-pompiers il y a un peu à la maison il y a une loi il y a un peu à la maison 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 si tu peux en faire des textes de loi pour que le Congo est gagné au minimum je suis content dernièrement à Ibisinga que le premier ministre a signé trois décrets les loyaux les incarnes-animateurs pour que le corps des sapeurs-pompiers ils allaient organiser voilà je donne quand il s'agit de la population vous allez même dire à ce genre de vie ah oui maman il faut qu'il s'agit de la population maman n'a rien donc tout ce que nous faisons aujourd'hui il faut que le Congo gagne maman tout ça a 64 ans tout ça a un politique qui a monté maman et bien n'est pas là je me souviens que quand nous étions à l'île de Pays-Même quand nous étions à l'île de Pays-Même quand nous étions à l'île de Pays-Même ils allaient dire « hé, le dollar est mati » mais quand nous étions à l'île de la puis ce n'est pas au souffrir peuple est-ce qu'il faut ton sambela qui me boute à l'île de Pays-Même est-ce qu'il faut ton sambela qui me boute à l'île de Pays-Même est-ce qu'il faut ton sambela qui s'agit de l'île de Pays-Même moi je peux rester dans l'opposition je suis fier de me battre pour l'opposition j'ai fait une opposition républicaine les lois sont là madame mais mon souhait à moi c'est que la majorité à Sala Moussala comme on a avancé au lieu où le bâche est-ce qu'il tourne à l'île de Pays-Même est-ce qu'il tourne à l'île de Pays-Même il faut que mon collègue est-ce qu'il tourne à l'île et qu'il tourne à l'île de Pays-Même mais qu'il tourne à l'île il y a Pays-Même il y a Pays-Même il y a Pays-Même il y a Pays-Même voilà un tout petit peu ma idée je suis dit c'est qu'il faut ton sambela dans la politique il y a l'île tout le mot là politique il y a des nominateurs comme même il faut ici j'ai fait une autre loi une autre loi sur les soins pré-hospitaliers et soins d'urgence en réplique démocratique on ne sait pas qu'on peut est-ce qu'il n'y a pas la possibilité tous s'organiser tous les plus de l'ambulance dans chaque commune, dans chaque quartier. Tout ça, ça se structure. Dans ce cas où il y a un sapeur-pompier, j'avais demandé par exemple que la bande urgente soit là. Sous d'autres cieux, je peux être là. Mais les gens s'organisent. C'est-à-dire quoi? Les transports en commun sont là où la bande urgente est là. La police est là où la bande urgente est là. Les ambulances sont là où la bande urgente. Les sapeurs-pompiers sont là où la bande urgente. C'est possible. C'est question d'organisation. Et c'est ça que nous allons amener. Bissot. Alternative 2028 n'a qu'à dire qu'à la Bissot-Congo. Nous devons tout faire cette fois-ci pour que le Bissot-Congo soit bon. C'est-à-dire qu'il faut combattre l'insécurité alimentaire. Maman Marlène, ça va faire 64 ans qu'on nous dit que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables en RDC. Ça fait 64 ans qu'on nous dit que nous avons 4 millions de terres irrigables au Togolone. Dans la cité halieutique, il y a Congo, 700 000 tonnes de poissons chaque année. Ça ne change pas. La RDC m'a appelé l'amour et elle est capable de arriver à plus de 40 millions de bovins. Le Congo a la possibilité de nourrir 2 milliards de personnes, le quart de la planète. « Mais maman, nous-mêmes, nous mourrons de faim. » Dans ce pays, il y a 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 12 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. « Mais là, nous n'avons pas ce n'est pas l'opposition. » « Mais c'est ça l'opposition. » « Ok. » « Je fais une proposition. » « Mais c'est ni pour que insécurité alimentaire est si là. » « Nous devons créer, initier une génération d'agriculteurs. » Quand je parle d'agriculteurs, « les amis, c'est ma pêcheur, c'est ma éleveur. » Tout créé en haut. Comme ça, dans 20 ans, nous n'aurons plus faim dans ce pays. « Mais qu'est-ce qui nous manque ? » « C'est la volonté. » « La volonté. » « La volonté. » « C'est la politique. » « Il y a mon téma-ma-ma-be. » « Le dénominateur, mon téma-ma-ma-be. » « Euse-moi la opposition. » Non, mais maman, il y a mon téma-ma-ma-ma-be. Pourquoi il y a mon téma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-k? Mais j'aimerais dire ceci. Politique, il y a mon téma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-na. Et ça, il y a mon téma-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Voilà. Intolérance. Même du côté de la majorité. Ce que nous consommons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons montré au monde que le collateur de la politique est un bon moment. Non! Sur d'autres siomens, on dit même que la politique est un jeu. Est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que tous se respectaient d'abord en tant que Congolais et plutôt se respectaient d'abord en tant que majorité d'opposition? Que majorité soit, il n'y a qu'à l'opposition. Personne n'a le monopole de dire que il y a un bon moment de Congolais. Non. Congolais, c'est comme ça. Il y a la participation, Maman Marlène, la participation en Ndékonangaye, la participation en Nombas, c'est ici en Hong Kongo. Personne n'est surhumain. Il y a une opposition. Il y a un autre qui va être surhumain. Il ne faut pas se présenter la République. Non! Il faut éviter. Donc je demande si c'est possible si une nouvelle génération se lève et dit non à ce qu'on nous présente aujourd'hui. Maman, Tala, ce qui nous est présenté dans ce pays aujourd'hui est indigeste. Boutala et lokolelo salamina kongo. Les élections dans ce pays, qu'est-ce qui a été respecté? La loi nous dit que l'élection salamina un jour et on dit qu'il y a 8h et 6h et 18h. C'est ça non? Tous les qui nous avons élection ont sali sept jours. Mais personne n'en parle. Mais à part sept jours, on a attrapé des candidats avec des machines à voter. Et lokolelo salamina kongo. Dans toutes les 26 provinces, il y a eu un candidat. Il y a eu un candidat qui a eu une machine à voter. La CENI a mis ça qui a 82 candidats, si je ne me trompe pas. 81. 81 candidats. Il fallait pas mis ça 151 de sous-candidats. Malheureusement, il y a eu un candidat. Donc aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale remplie de corrompus, de corrupteurs, des voleurs, des fraudeurs. Mais il y a 151, il y a eu un candidat. Maman, dans cette Assemblée, il y a certains ministres. En ce moment, on a voté, on a voté. Certaines personnes, conseillers du dienon, Je leur lance, on a prévu des «alarmes ». Et moi, je leur lance, il n'y a pas prévu, de développer des «alarmes ». Pourquoi ils ne l'ont pas, alors ils n'ont pas tout à l'enfer. donc nous devons être sérieux si nous aimons ce pays personne ne peut accepter l'élection c'était des élections indigestes c'est honteux pour ce pays si nous voulons être un grand pays nous devons apprendre à nous respecter et surtout à respecter les élections dans ce pays mais ce qui m'a choqué encore ce qui m'a choqué encore ce qui m'a choqué encore tant mon amour il m'a mouillé salami j'ai dit non qu'il n'est qu'au professionnalité parce que pour moi je me disais avec tout ce qui s'est passé le coup l'a saigné à la crise des jeunes à Moukili qui a eu 81 candidats qui ont fraudé et qui a encore 151 candidats qui vont arriver moi je me suis dit que la cour constitutionnelle qui est impartiale qui est l'organe de sagesse je n'ai pas de salaire fort je n'ai pas d'annuler ma élection je n'ai pas d'annuler ma élection au minimum à tel niveau législatif madame, vous êtes fière de ce qui s'est passé ? vous êtes congolaise ? congolais ? vous êtes fière de ce qui s'est passé ? je préfère n'annuler ma élection mais je n'ai pas d'annuler ma élection je n'ai pas d'annuler ma élection mais maintenant regarde ce qui s'est passé nous sommes en 2023 les gens ont frotté mais en 2028 ce sera l'hécatombe mais nous voulons diviser ce pays ou quoi ? c'est pour cela que Bissot Alternative est-ce qu'il est encore important une séni une séni une séni une séni une séni une séni nous avons toujours apprend qu'il paraîtrait pour avoir une machine à voter il fallait 10 000 dollars machine à voter 10 000 dollars avec qui ? maman mais c'est pour vous dire je n'ai pas d'annuler ma élection non, non, non même si je n'ai pas de salaire je n'ai pas de salaire je n'ai pas de salaire ce que Kadima a fait les amis une honte pour cette nation et maintenant au lieu court constitutionnel à rétablir bah fait à rétablir justice en annulant les élections non Bandimi c'est là que je comprends ce que M. Félix c'est que Danobaki a lu clairement que la justice est malade et oui effectivement j'aimerais le dire au président de la République mon président de la République la justice n'est pas malade mais elle est morte elle n'existe pas dans ce pays très bien alors la justice est malade la justice n'existe pas M. Balamoro n'a eu un dossier à Chériban je ne crois pas qu'il s'est suicidé même ceux qui le procureraient la commune comme menace je ne crois pas qu'il s'est suicidé ça c'est mon avis à moi personnel la famille aussi dit pareil et la quasi majorité des Congolais je pense que même les cofélics Chériban il sait qu'il ne s'est pas suicidé il sait que Chériban ne s'est pas suicidé mais maintenant où le Congolais on n'a plus confiance à la justice dans la Bible on dit que la justice élève une nation mais nous constatons aujourd'hui dans notre pays la justice et quitte ici le Congo n'a pas de soucis maintenant Alternative 2028 Azoya n'a objectif à redorer l'image et la réplique démocratique du Congo voilà l'évée à mon ratoir la peine de mort parce que il va le dire qu'il a créé pour la petite non-midi même il n'a pas besoin que tel opposant Martin il dit qu'il a contre le règlement de compte le cardinal aussi l'a même dit mais c'est beaucoup il n'y a pas que ce point de l'éducation par rapport à la réplique à la fin de mort bon j'aimerais dire ceci en 2021 il y avait un huis clos et c'est la maquine à la semaine nationale si je ne me trompe pas je pense qu'il y avait avec le président Mbos il y a huis clos en 2021 je demandais la levée à mon ratoir depuis 2021 en tant qu'opposant je demandais la levée du moratoire en 2021 ce qui m'a l'image est alli parce que malheureusement on a huis clos vous a permis vous a permettez vous filmer mais on traitait un dossier sur l'honorable il y a moratoire déjà en 2021 à peine j'ai pu te demander cela et pourquoi maman n'a n'a m'a n'a 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 vous pensez que 12 millions de congolais le biématique 14 15 et comme il s'a n'a 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 dans mon combat à moi je l'ai dit clairement je suis pour la levée du moratoire mais il faut des sérieuses réformes pour que comme les gens disent babou maman innocenté mais mais je le dis ceci moment normal tout ce limité qu'il a traître ou maman armé il faut qu'il n'a battre criminel aussi économique c'est-à-dire quoi ministre au ibi mon à l'état babou mi au député au ibi mon à l'état babou mi au sénateur osa corrompu babou babou mi ça je pourrais au minimum comprendre koulou n'a okati moutou bou mire babou n'a konanga parce que personne ne peut continuer à tuer des congolais de manière innocente c'est-à-dire maman n'a y maman n'a états un n'a m'a raté n'a le n'a n'a le maman n'a n'a chaque peuple à sa souveraineté je le répète encore il y a justice le magistrat suprême Fénix la justice est malade elle n'est pas malade elle est morte dans ce pays donc dans un état qui a une justice morte il est difficile que les gens acceptent la levée d'un moratoire sur la peine des morts mais normalement peine des morts il faut et ça la fixe surtout d'abord pour les criminels économiques les ministres les conseillers du président même président de la république tu dois passer par la pandaison c'est clair je reviens encore en disant madame c'est d'abord justice n'abisse je peux vous dire les choses vont revenir de soi bon l'éveil un moratoire il n'y a pas des membres des côtés mais c'est mon justice oui il faut aller de pair les deux il faut qu'il y ait de pair voilà alors je voudrais quand même tout ce qui ça parce que bientôt la formation de l'éveil de l'éveil il n'y a pas tout à l'éveil il n'y a pas de ma tête à quoi je ne sais si on a maîtrise surtout il y a tout il y a de l'éveil il n'y a de l'éveil à deux mais il n'y a tout il n'y a tout le prof il n'y a de l'éveil j'aimerais juste dire ceci Congo et en a besoin il y a premier ministre Moko Oazali intègre le loyal mais qui est un visionnaire non ça c'est l'un des plus petits premiers ministres que nous avons eu dans ce pays malheureusement le petit ministre malheureusement oui oui c'est une réalité madame ça n'a pas été un grand premier ministre malheureusement c'est une réalité si tu peux me dire qu'est-ce qu'il a fait en tant que premier ministre qu'a-t-il fait qu'est-ce que tu as en souvenir de Samadou Kondé non il nous faut un premier ministre visionnaire intègre loyal qui aime son pays qui vient réellement travailler pour que Komu et Tomu et Kende et non une personne que le président de la république on ne sait pas qui est-il réellement on ne sait pas qui est-il réellement comment je peux dire premier ministre près du président de la république vous comprenez je ne l'ai jamais considéré comme un premier ministre mais plutôt un associé peut-être du président de la république donc voilà ce que nous voulons c'est quelqu'un qui peut s'imposer qui peut faire passer une vision de grandeur pour notre grand Congo et gouverneur et c'est pareil madame il faut des visionnaires madame il faut un visionnaire à la tête de la république ce que nous ne voulons plus c'est qu'il y a de la république parce que la majorité des hommes d'affaires dans la ville à Kinshasa c'est un ami salam avec vous devez connaître mais ce que nous voulons à Kinshasa n'a pas des choses qui ne l'ont pas mais ce que nous voulons ne voulons plus à Kinshasa mais ce qui nous voulons pour Kinshasa il y a des occasions que je connais personnellement il y a des occasions qui nous vivent personnellement ce qu'ils ont a été pour ne pas pourquoi nous voulons et comment il y a des problèmes donc je préfère dire que nous souhaitons bonne chance quand ils seront à la tête de la ville de Kinshasa faites du bon travail et si vous faites du bon travail de la même manière je le dis encore Il n'y a pas d'opposition. Ce qui est majoritaire, il n'y a pas d'opposition. Mais ce qui est de l'opposition, c'est de l'opposition. Voilà. Tout le monde est dénominateur. D'accord. À titre informatif, pour dépasser la prise de l'audience en fragrance de Modéron Timba, ancien ministre accusé pour propagation des taux prix et imputations dommageables, le prévenu est apparu en ténue des prisonniers chez Nice Bleu Jaune étant donné qu'il a passé sa première nuit à la prison centrale de Matala. Modéron Timba ne s'est recollé pas dans l'audio qui a circulé dans laquelle il indexe l'un de faire du chef de l'État d'être à la base de la mort du chéri bonheur. Je n'ai jamais, si ce sont ces mots, je n'ai jamais commenté sur cette question. Le seul information que je sais, c'est qu'il a été publié par jeune afflite victime. Modéron Timba exempte. Cependant, les ministres ont été débrouillés accusés de l'avoir piégé. Alors, l'inverbe qui était en vie, c'est donc un bien. Il risque, sauf changement, il risque juste à trois ans de qu'il en ferme. Un petit commentaire par rapport à ça. Non, je n'ai pas de commentaire. Tu n'as pas de commentaire, maman. Et on verra, quoi. Mais, donc, je ne sais pas. Tu vas piéger, protéger. Il a évité. Est-ce que ça m'a dit ? J'aurais appris qu'il dit que ça m'a dit ? Est-ce que ça a l'intelligence artificielle ? Je ne sais pas. Donc, moi, je n'ai pas de commentaire. 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 D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ados. Merci d'être venu en tout cas. Bien, je sais, peut-être que je vais donner carrément mes coordonnées le plus rapidement possible. Je ne sais pas. regroupement Nabiso et qu'on s'est installé partout dans ma province. Dans une semaine ou dix jours, si tout va bien, dans Rosalane, il y a Miki, il y a Poto. Il y a Poto, il y a Spora, il y a France, il y a Belgique, il y a Genève, il y a Suisse, il y a Suède, il y a Pays-Bas. Tout ça, nous avons le Lengenini. Parfois, il y a accompagné le mouvement Nabiso Oyo Alternative 2028. Maman Marlène, je vous dis merci. Merci Ados. À toute la grande équipe, un grand merci. Et j'espère qu'on va s'éloigner. Mais il y avait quand même une petite question, une petite question par rapport à Oyo Isalip présider l'Assemblée nationale. Parce que Isalip, vous aussi, vous discutez entre Bac et Le Febo, c'est ce que les gens disent avec Vital Kamere, le Mosso. Est-ce que vous en faites sur un livre qui est là-même? Je n'ai pas besoin. Tu sais, moi, j'ai apprécié énormément Vital Kamere à une certaine époque. Surtout, on a procédé tant aux alliés qui entre y est et je n'ai pas mon enseigné. J'ai toujours rêvé, par exemple, à la place à Mbos, autre chose, en 2019, non, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, il fallait Isalipo la Kamere. J'espère qu'il n'a pas changé. Mais moi, Nombas, je souhaiterais Isalakamere à la présidence et à l'Assemblée Nationale, je me suis toujours dit qu'il n'y a pas de débat dans l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de débat. Mais si Kamere peut ramener cette fraîcheur dans l'Assemblée Nationale, il y a une à la présidente et à l'Assemblée Nationale. Merci beaucoup, M. Kadeus, nous n'avons pas si l'émission est terminée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501